Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion. C'est Asma Brise. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui s'intitule Top 1 pour favoriser le développement parfait de vos plantes, ce que j'ai appris. En fait, dans cette vidéo-ci, je veux vous parler un peu de ce que j'ai appris en pratiquant cette astuce vraiment très simple à laquelle je n'aurais pas pu penser, mais qui a vraiment parfaitement fonctionné pour moi. Donc, allons-y. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de mon alucasia que j'ai failli perdre parce qu'elle était devenue mal en point et puis j'ai eu comme idée de la planter directement dans le sol. Donc, comme vous voyez ici, je vous l'avais déjà montré, elle a subi des attaques quand je l'ai mise dans le sol, mais j'ai pu la protéger avec... Attendez, je vais vous montrer. J'ai pu la protéger avec ceci. Donc, j'ai couvert la plante avec. Et depuis ce temps-là, mais les autres feuilles n'ont pas subi d'attaque. Donc, elle a continué à pousser comme il faut. Donc, après la protection, mais je vais vous montrer vraiment le résultat, ce qu'elle est devenue depuis. Donc, elle a été plantée dans le sol, je pense, depuis le mois de juin ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Depuis le mois de juin. Et puis là, elle m'a fait vraiment de grandes belles feuilles. Regardez, là j'en ai trois. Et comme j'avais précisé, il y a aussi même un rejet ici que je vais vous montrer. Regardez, le petit, petit, petit ici. Un rejet qui va vraiment devenir une plante autonome et que je vais repiquer aujourd'hui dans un pot. Je vais vous montrer comment le faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en fait, je vais là maintenant pratiquer vraiment la transplantation de ce petit, petit, de ce petit rejet. Et on va le faire ensemble. Donc, si vous aimez ce que vous êtes en train de voir, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc là, on va y aller maintenant. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà mon petit outil ici que je vais utiliser pour transplanter mon petit rejet. Donc, je vais y aller délicatement pour ne pas perdre trop de racines. Donc, on y va. Oups, voilà. Je vais un peu la déterrer de ce côté-ci aussi. Voilà. Là, je pense que je l'ai en entier. Je vais aller chercher toute la racine bien loin dans la terre juste pour lui permettre de venir avec tout ce qu'il faut. pour continuer à pousser de façon parfaite. Donc, voyez-vous, voilà ce que j'ai. Ce que j'ai obtenu. Donc, c'est ça que je vais mettre directement dans mon pot ici. Et comme vous le savez, les allocations n'aiment pas être dans de très gros pots parce qu'elles aiment que leurs racines restent bien compactes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi mon petit pot ici dans lequel je vais la mettre. Voilà. Donc, j'ai une des racines qui... Je vais la ressortir pour mettre... Voilà. Regardez la racine. Je veux qu'elle reste à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais la remettre. Et voilà. Donc, voilà mon allocatia transplantée. Ça, c'est le rejet que j'ai transplanté. Ça me donnera vraiment une autre plante. Et puis, je ferai la même chose pour la plus grosse plante tout à l'heure. Donc, c'est ça que je voulais... C'est cet exercice que je voulais faire avec vous. Et puis, juste pour vous dire que ce n'est pas la peine de désespérer. Surtout quand c'est l'été et que vous voyez que vos plantes semblent un peu mal en point. Il y a des solutions. Donc, si vous avez une petite cour... Donc, vous pouvez penser à planter votre... votre plante qui... qui se trouve un peu mal en point. À la planter... Ben, je veux dire... La plante qui montre des signes de faiblesse, là. Vous pouvez la mettre directement dans le sol. Et même vos plantes qui sont en bonne santé, hein. C'est aussi possible de les mettre dans le sol. Donc, ce que j'ai appris en fait, c'est que certaines plantes intérieures peuvent se mettre dans le sol parce que elles peuvent trouver justement dans le sol tous les nutriments nécessaires pour pouvoir évoluer adéquatement. Donc, après avoir fait cette expérience-ci, du coup, mais l'été prochain, je vais planter une bonne partie de mes plantes intérieures quand je vais les sortir. Je vais les planter directement dans le sol. Et puis, ça me fera moins de plantes à devoir en vérifier parce que j'ai une grosse collection. Donc, ça va un peu me faciliter la tâche pour tout l'été, quoi. Voilà. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu. N'hésitez pas à me donner un pouce bleu et puis on va se reparler un peu plus tard. Donc, je vous reviens dans une seconde. Donc, pour terminer la vidéo les passionnés des plantes, je voulais juste vous dire que vous voyez toutes ces plantes-ci en fait, peuvent être plantées directement dans le sol en été. Maintenant que c'est la fin de l'été, elles vont toutes devoir rentrer à l'intérieur. Mais l'été prochain, si dès que votre le climat le permet, vous pourrez sortir vos plantes et puis les planter directement dans le sol et vous verrez que ça fait des miracles parce que la plante pousse vraiment de façon spectaculaire et moi, c'est ça que j'aime dans tout ce que j'ai appris cet été. Voilà, c'est un peu tout cette fois-ci pour la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'était Asma Brise. Merci et à une prochaine. Au revoir. Merci.